Musique 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 Salut tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le no mirror makeup challenge donc voilà ce que ça donne donc je ne vais pas vous montrer de près vous verrez ça en fin de oula en fin de vidéo donc je me suis attaché les cheveux pour l'occasion histoire de ne pas faire un fiasco total au niveau du de ne pas m'en mettre partout quoi donc bah écoutez j'espère que ça va vous plaire comme je l'ai dit en fin de vidéo comme vous voyez ici vous êtes en train de vous dire alors elle a réussi mais pas tant que ça donc je suis un peu entre les deux en fait j'ai pas trop mal joué mon coup mais pas tant que ça quand même vous allez voir de près c'est quand même pas très joli joli à voir mais donc voilà écoutez j'espère que ce tag va vous plaire vous avez été très nombreux à me le demander sur twitter et sur facebook donc voilà j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le massacre donc c'est parti bah écoutez c'est parti donc là je n'ai rien du tout sur le visage mis à part ma crème hydratante donc je viens de me réveiller je pense que ça va être très comique donc je vais vous montrer maintenant ce que je vais faire parce qu'il va bien falloir que je le fasse donc vous voyez qu'ici en fait j'ai le retour de la caméra que je vais retourner donc voilà oula ça y est je suis complètement aveugle donc ça je le mets loin de moi et je vous montrerai les produits à chaque fois pour vous prouver qu'il n'y a pas de maquillage donc autour de moi il n'y a aucun miroir je voulais dire pas de miroir en fait donc voilà il n'y a aucun miroir j'ai mes produits ici donc je vous avoue que je me suis pas vraiment cassé la tête pour les produits histoire de pas trop trop me ridiculiser donc on verra bien ce que ça donne alors je vais commencer par venir camoufler mes cernes et mes imperfections avec le kit correcteur de Fred Fairwood Jack que j'avais acheté en solde chez Sephora donc comme je sais à peu près où j'ai des imperfections ça va hop un peu partout en fait du coup ça se résente parce que je sais absolument pas regarder du coup je vais regarder l'objectif hop voilà j'ai un peu peur en fait pour les yeux autant le teint je me suis pas trop peur je me dis ça peut aller mais les yeux après ça peut vite partir en live je me suis allée chez les cheveux du coup pour le coup je me suis dit on va essayer de faire ça proprement quoi pour m'être partout hop voilà au passage ce kit correcteur est juste trop bien j'utilise que ça en ce moment j'en suis complètement fan donc il y a une partie correcteur et une partie anti cernes donc maintenant je prends la partie anti cernes donc en fait la luminosité est pas top là donc c'est un peu dommage parce que vous voyez pas tout du coup mais en fait j'ai pas des cernes j'ai des cernes qui sont marquées mais sans plus mais j'ai surtout des cernes qui sont colorées en fait donc du coup j'ai pas trop le choix je suis vraiment obligée de couvrir sinon j'ai vraiment l'air d'une malade quoi donc c'est un peu pénible je dois dire donc là c'est pénible parce que je sais pas comment doser je sais pas bon ok on va dire que c'est bon ok donc maintenant je vais venir mettre mon fond de teint compact que je mets de temps en temps en ce moment que j'aime beaucoup donc c'est le studio fixe en teinte nw nc25 de chez mac donc il y a un miroir ici donc je vais pas le regarder je vais faire comme ça donc j'ai avec un gros pinceau poudre celui là c'est le large powder f30 de chez sigma et je vais en mettre partout sur mon visage je vous laisse le miroir là encore une fois c'est super pénible parce que je sais pas où je dois remettre donc pour celles qui ont la peau grasse vous êtes très nombreuses à me demander par mail un fond de teint liquide pour la peau grasse moi je vous le recommande pas le fond de teint liquide spécialement pour la peau grasse c'est vrai que c'est compliqué à doser après mais je vous recommande plutôt un fond de teint poudre comme ça compact qui ma foi tient plutôt pas mal c'est clair il faut faire 2-3 retouches dans la journée mais honnêtement c'est plus agréable à porter je trouve qu'un fond de teint liquide surtout quand on a pas vraiment le temps de se maquiller le matin de passer du temps et tout ça enfin moi je l'aime beaucoup donc voilà je vais en mettre un peu un coup c'est vraiment divers stressant parce que je ne sais vraiment pas ce que je fais je vais à l'aveugle ok on va dire que c'est plutôt bon je ferme je vais passer au blush maintenant donc je vais prendre le First Chance de Luma Cosmetics que j'aime toujours autant avec un pinceau blush de chez Sigma qui est le Large Angle Contour c'est plutôt un pinceau pour le contour mais que j'utilise en blush donc c'est le F40 donc ici il n'y a pas de petit miroir mais donc je souris j'ai vite moyen de ressembler à une poupée barbile voilà ça va être très très drôle je sais pas pourquoi mais là je le sens absolument pas oh mon dieu je vais venir estomper ? bon voilà et puis maintenant je vais passer aux yeux donc j'ai décidé de faire quelque chose d'assez on va dire entre le compliqué mais sans plus en fait je vais dire un truc vicieux vous allez voir pourquoi j'ai décidé d'utiliser un color tattoo donc c'est le thought as a taupe as taupe il est très dur à dire donc c'est un les colors tattoos vous savez c'est les ombres à paupières liquides de chez Gemmae Maybelline et celui-là est un gris taupe et il est hyper chiant à travailler donc je vais me marrer donc je vais y aller au doigt un allez c'est parti j'en prends pas mal et ensuite je viens le mélanger sur mes deux doigts chauffer je 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 oui je ne cautionne absolument pas ce qui va se passer dans 30 secondes et je vais venir l'appliquer sur mes deux paupières en même temps pour essayer de mon dieu d'habitude je fais une paupière les unes après les autres parce que je peux regarder mais bon là ça sert à rien t'as gagné du temps oh la vache ce truc est hyper vicieux il fait des tâches et tout c'est joli quand c'est bien appliqué quoi et sinon c'est vraiment très moche oh mon dieu là je sens que je suis descendue trop bas c'est horrible bon bah écoutez voilà parfait bon bah je vais m'arrêter là parce que de toute façon foutu pour foutu j'ai rien pour m'assumer voilà donc je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre un pinceau estompeur et puis je vais essayer de travailler ça vite fait quoi ah ça marche pas ça accroche j'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau ma pauvre enfant ah la 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 on devrait faire du vernis à l'aveugle aussi ça serait vraiment trop drôle ça genre se mettre du vernis en fermant les yeux donc maintenant on va passer à l'eyeliner sans lequel ça n'aurait juste absolument pas été drôle donc je vais prendre le Maybelline Eye Studio donc en teinte charbon donc c'est un eyeliner en peau comme ça gel qui est hyper bien avec un petit pinceau eyeliner celui là c'est le 0E05 de chez Sigma donc en fait je le trouve pas assez fin pour faire l'eyeliner mais si on y arrive bien et si on fait attention généralement ça passe mais bon là vu que je n'ai pas de miroir ça risque de ne pas très bien passer mais on va essayer quand même donc je vais garder ça dans la main alors comme je ne sais absolument pas du coup où regarder je vais regarder je ne sais pas où alors attendez ok c'est parti oh non ça va pas le faire non mais je vais pas y arriver hein j'essaye de baisser les oeilles pour je sais pas du tout à quoi ça ressemble ah ça doit être horrible bon voilà et je vais faire l'autre oeil hop allez c'est parti on se lance on y va on y va je tremble comme une feuille j'ai jamais eu aussi peur de me mettre de l'eyeliner arrête de trembler Marie et vous voyez comme je tremble ou c'est horrible Marie ou la fille qui avait peur de se mettre de l'eyeliner quoi oh la la qu'est-ce que je serais pas pour vous sérieusement en fait c'est même pas drôle parce qu'il faudrait la garantie qu'on sorte avec après ça ça pourrait être drôle aussi c'est comme le coup du vernis ça ok je vais tricher un peu je vais tirer la paupière ah bah j'aurais du faire ça avant c'est plus facile comme ça plus facile mais pas forcément plus jolie n'est-ce pas mais vous devez tellement vous marrer en me regardant là parce que moi je sais pas ce que je fais mais vous vous voyez tout donc mais ça m'énerve ensuite je vais venir prendre un crayon noir comme d'hab que je vais venir me mettre en muqueuse punaise même ça c'est chaud à faire c'est catastrophe la catastrophe et puis maintenant je vais venir mettre du mascara donc c'est le Daryl de Benefit qui est juste mon mascara préféré de tous les temps après le Covergirl et le Astor le Daryl de Daryl de Benefit et juste top voilà ce que je devais pas faire je l'ai fait j'ai un peu forcé on y va tranquille Marie je crois que je m'en suis mis sur le... non mais voilà c'était le No Mirror Makeup Challenge je vous montre mes mains j'en ai juste partout partout c'est horrible donc maintenant ce que je vais faire c'est retourner le contrôle écran donc attendez voilà ça m'a l'air pas trop mal de loin voilà mais maintenant je vais regarder de près donc je vais mettre le miroir grossissant hein autant y aller bon bah je vais vous faire un zoom sinon c'est ridicule ça ne sert à rien mais voilà alors on va faire un petit état des lieux ah bah punaise je m'en suis quand même pas trop mal sortie pour l'eyeliner finalement ah bah je suis bien contente ah bah finalement après mieux réfléch... bon alors attendez on va commencer par le commencement alors le teint ça ne va absolument pas puisqu'on voit encore tous mes boutons, mes cicatrices etc la poudre je l'ai juste trop mal mise parce que je sais pas si vous voyez mais moi je le vois sur ma glace elle est elle est pas du tout estompée enfin il y a des endroits ça fait beaucoup plus foncé que d'autres donc c'est pas très joli c'est pas très... voilà c'est moche en fait voilà je sais pas si vous voyez vraiment mais c'est vraiment pas joli en fait le blush bah écoutez il se voit pas des masses donc ça va j'allais bien gérer mon cou sur ce coup là ça va et ensuite bah les yeux écoutez oups pardon je suis quand même pas si déçue que ça donc on va dire que le fer à paupières c'est un échec par contre ensuite l'eyeliner bah écoutez euh... bon mis à part le fait que le trait soit hyper épais c'est droit quoi et c'est un peu parti en live ici mais sinon ouais ensuite bah le mascara ça fait des paquets et ça a un peu débordé sur le haut ici euh... c'est pareil le trait est pas trop mauvais et par contre ça a fait des espèces de petites pattes d'araignée là en dessous c'est très joli j'aime beaucoup voilà tout le monde bah écoutez j'espère que ce petit no mirror make up challenge vous aura plu euh... voilà je suis pas on va dire je suis... c'est pas magnifique on va dire que j'ai fait 2-3 erreurs mais c'est pas la catastrophe non plus comparément à 2-3 no mirror make up challenge qui était un fiasco total et devant lesquels je me suis vraiment marrée euh... ça va je m'en suis plutôt pas trop mal sortie ma foi mais c'était la première fois que je me maquillais sans miroir mais euh... je ne le referais pas je préfère largement me maquiller devant un miroir donc bah écoutez j'espère que ce trait vous aura plu vous me l'avez beaucoup beaucoup demandé de nombreuses fois sur facebook twitter etc donc voilà j'espère que ça vous plaît euh... n'hésitez pas vous aussi à faire le no mirror make up challenge et à me le poster en commentaire vidéo je me ferais une joie de regarder votre no mirror make up challenge parce que c'est vraiment très drôle et puis voilà ! je vous invite encore une fois à rejoindre ma page facebook, twitter, instagram j'essaie de bien le dire cette fois mon blog, ma chaîne de vlog et tout est en barre d'infos comme d'habitude sur ce je veux vraiment à toutes et à tous de super gros bisous n'hésitez pas à me proposer d'autres tags dans les commentaires et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !